Donc aujourd'hui je vais décorer un espèce de petit plateau sur pied. Donc il vous faut comme matériel de la peinture. Dans un premier temps je vais peindre une petite gomme pour poncer. Bon alors moi j'ai acheté des petits morceaux de tissu dans un petit magasin de loisirs créatifs. Donc bon moi je vais choisir celui-ci. Ensuite je vais mettre de l'organza rose et du satin fuchsia pour rappeler la petite rose qu'on a sur le tissu donc en de largeur la plus fine ou la plus large, je verrai au moment voulu. Ensuite un pistolet à colle et puis évidemment une paire de ciseaux. Voilà donc je vais commencer déjà dans un premier temps par poncer. Je vais poncer. Ça rend beaucoup plus lisse le bois et le résultat sera beaucoup plus joli. Voilà. Que ce soit rapide quand même malgré tout. Alors maintenant je vais peindre. Donc bon j'ai choisi de la peinture blanche. Je le mets dans le petit pot. Et je vais mettre le plateau. Je commence. Donc j'en mets pas trop quand même pour un début. Bon j'étale bien pour toujours qu'il y ait une couche très fine. Et bien évidemment s'il faut redonner une deuxième couche voire une troisième couche c'est préférable. Mais la première couche il faut toujours que ce soit quand même assez très très léger. Donc je vais peindre toute la surface, les pieds. L'objet est sec. Maintenant je vais passer à la prochaine étape. Donc du tissu. Je mets donc le tissu bien au centre. Et moi ce que j'ai pris comme support c'est un plat. Et maintenant je vais tracer donc un trait tout autour. Et il me reste donc à couper le tissu. Je vais procéder au collage. Donc le pistolet à colle est chaud. Voilà. Je vais pas en mettre trop mais je veux qu'il y en a quand même suffisamment. Je mets par petites touches. Il faut quand même faire très attention au pistolet à colle parce que ça chauffe. Et on risquerait de se brûler. Alors maintenant je le positionne. Il faut qu'il soit bien centré sur la surface. Voilà. Voilà. Donc maintenant c'est collé. Je vais procéder avec l'organza et le satin. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant ce que j'ai fait. J'ai coupé donc un morceau d'organza rose. Je vais venir le positionner tout autour. Donc il faut que c'est la même longueur de chaque côté. Vous voyez. Alors je vais venir le mettre comme ça. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Et je vais faire comme ça tout autour. Pour terminer. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez tout autour. Pour terminer ici par un nœud. C'est pour ça que je voulais que ce soit vraiment identique. Les deux côtés. Voilà. Donc là ici je vais faire un gros nœud. Alors le nœud. Il faut qu'il soit vraiment joli. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais rajouter le ruban en satin fuchsia. J'ai préparé les petits nœuds. Voilà. Alors j'en ai fait. Une, deux, trois, quatre. Quatre grands. C'est-à-dire ils mesurent 40 cm à peu près. Bon j'ai fait des petits nœuds. Donc les grands je vais les positionner ici. Là. Comme ça. Voilà. Je vais les coller. Et j'en ai fait trois petits. Donc trois petits. Par contre je viendrai les centrer ici. Voilà. Je vais les mettre ici. Par contre quand vous faites votre petit nœud en satin. Ce que je vous conseille de faire c'est avec un briquet. Voilà. Ici. Vous passez la flamme alors très légèrement et rapidement sur chaque extrémité. Ça évite que, comment dire, que le tissu s'effiloche à la longue. Donc voilà. Donc je vais commencer le premier. Petit nœud. Alors. Je vais coller avec le pistolet à colle. Voilà. Et donc. je vais faire tout le tour. Je viens de terminer de coller les petits nœuds. Voyez le petit résultat final. Sur le petit plateau, après on y met ce qu'on veut. Si la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.